Pour nous, les débats, les échanges, les discussions sont nécessaires. En fait, la base démocratique de la souveraineté doit se faire dans des débats de gens provenant de toutes les classes sociales, de gens provenant de tous les milieux, de toutes les communautés culturelles. C'est avec ces bases-là qu'on va réussir à faire l'indépendance. Aussi, nécessairement, ça permet à ce projet-là d'être rassembleur et d'être inclusif, étant donné qu'on inclut la population à travers toute la démarche. Ça permet aux gens vraiment de s'approprier le pays qu'ils veulent bâtir, de s'approprier les enjeux. C'est aussi très important pour Québec solidaire de donner un sens à la souveraineté, de donner un sens à ce projet-là. Dans le fond, comment on va changer la vie des gens dans un Québec souverain? Comment concrètement ces enjeux-là que les gens vivent encore aujourd'hui, que ce soit au niveau féministe, intermondialiste, environnementaliste, qu'est-ce que la souveraineté va leur donner à ces gens-là? Donc, pour les mobiliser, nécessairement, il faut que le projet de souveraineté soit un projet qui est social. On ne fait pas un pays du Québec, en fait, pour bâtir un État totalitaire, antidémocratique. On le fait pour le rendre plus juste, plus solidaire et plus équitable, nécessairement. On le fait pour le rendre plus juste, plus solidaire et plus solidaire. Sous-titrage FR ?